La majorité des Français de plus de 45 ans n'a pas encore organisé la transmission de son patrimoine. C'est pourtant un sujet qui nous concerne tous, un jour ou l'autre. Je suis Stéphanie, banquier patrimonial chez SG, et je vais répondre à certaines questions que vous vous posez sur la préparation de votre succession. On commence tout de suite avec la question de Marion, à quel âge je dois préparer ma succession ? Quelle que soit votre situation, et sans attendre le grand âge, vous pouvez penser à votre succession à chaque moment important de votre vie. Par exemple, lorsque vous vous mariez, ou que vous vous installez en couple, à la naissance d'un enfant, ou si vous divorcez. En préparant les choses de votre vivant, vous vous assurez que vos proches seront mieux protégés après votre décès. Et vous pouvez choisir comment répartir votre patrimoine entre vos héritiers. Vous devrez toutefois respecter la réserve héréditaire, c'est-à-dire la part minimale d'héritage à laquelle ont droit les enfants et le conjoint survivant. Que se passe-t-il si je n'ai rien prévu ? Si vous ne préparez rien, votre patrimoine sera attribué à vos héritiers selon les règles légales, en commençant par vos enfants et votre conjointe si vous étiez marié. Notez que seul le conjoint marié peut hériter selon la loi. Si vous êtes paxé ou en concubinage, un testament sera nécessaire pour que votre partenaire puisse hériter. Si vous n'avez ni enfant ni épouse, alors ce seront vos parents et vos frères et sœurs ou leurs descendants qui seront les héritiers. Plus le degré de parenté est éloigné, plus les droits de succession sont élevés. Et ils peuvent peser lourdement sur les héritiers si vous n'avez pas préparé votre succession. Quelle est la différence entre assurance vie et assurance décès ? L'assurance vie est un produit d'épargne. Elle vous permet de constituer un capital pour vous aider à réaliser vos projets de votre vivant. En cas de décès, l'épargne constituée sera transmise aux bénéficiaires que vous aurez désignés. Attention Thomas, vous n'êtes pas obligé de désigner ces bénéficiaires, mais je vous conseille de le faire pour que les fonds leur soient versés plus rapidement et selon votre choix. D'autant que vous pouvez changer les bénéficiaires quand vous le voulez. Enfin, la fiscalité qui leur sera appliquée sera d'autant plus avantageuse que les versements auront été effectués avant vos 70 ans. Avec l'assurance décès, vous payez des primes à un assureur qui s'engage à reverser le capital prévu au contrat à vos bénéficiaires au moment de votre décès. Dans les deux cas, vous désignez des bénéficiaires sans avoir nécessairement affaire de testament. Le bénéficiaire peut être un proche ou une association, une fondation, voire une personne morale. Est-ce que j'ai intérêt à transmettre mon patrimoine de mon vivant ? Cela présente effectivement des avantages Marie. Vous organisez la répartition de vos biens entre vos héritiers. Vous leur faites profiter d'une partie de votre patrimoine dès que vous le souhaitez grâce à des donations. Cela permet également de leur faire bénéficier d'abattements fiscaux et de réduire les droits de succession à venir. Un conseil cependant, si vous faites des donations, faites-les raisonnablement sans trop vous démunir. Assurez-vous de pouvoir couvrir l'ensemble de vos besoins et de conserver le train de vie que vous souhaitez pour vos vieux jours. Puis-je aider mon enfant à acquérir un appartement ? Oui, dans ce cas, il s'agit éventuellement d'une donation ou d'un prêt familial. Vous pouvez donner une somme d'argent ou un bien immobilier, mais aussi une voiture, des bijoux ou des valeurs mobilières comme les actions. Lorsque vous réalisez une donation au sein de la famille et selon le degré de parenté, le bénéficiaire profitera d'un abattement permettant de réduire les droits de donation à régler. En effet, chaque parent peut donner jusqu'à 100 000 euros par enfant sans qu'il y ait de droits de donation à régler. Cet abattement se renouvelle tous les 15 ans. Dans le cas de votre enfant, il pourra donc recevoir jusqu'à 100 000 euros par parent sans qu'il y ait de droits de donation à régler. Je vous invite à consulter le site du ministère de l'Économie et des Finances pour en savoir plus. Comment limiter les droits de succession à régler ? Les principales pistes sont la donation et l'assurance-vie. La donation exonérée de 100 000 euros peut être complétée par un don familial de 31 865 euros qui échappe également à toute taxation. Cette franchise de droits se renouvelle elle aussi tous les 15 ans. Cependant, ce don familial est soumis à une condition d'âge. Le donateur doit avoir moins de 80 ans et le bénéficiaire au moins 18 ans. Au total, chaque enfant peut donc recevoir jusqu'à 131 865 euros par parent tous les 15 ans sans rien devoir aux impôts. De son côté, l'assurance-vie permet aux bénéficiaires, qu'il y ait un lien de parenté ou non, de toucher le capital et le plus souvent sans droit de succession. Pour en savoir plus, consultez votre conseiller ou votre notaire. Ai-je besoin d'un notaire pour préparer mon héritage ? Ce n'est pas obligatoire Fabrice, mais c'est la personne la plus compétente pour faire le point sur votre situation et pour vous accompagner sur la préparation de votre succession. Dans certains cas, le recours à un notaire est obligatoire, notamment pour effectuer une donation ou une donation partage. Si vous décidez de rédiger seul votre testament, il est quand même recommandé de le confier à votre notaire, ce qui permettra d'en assurer la conservation. Est-ce que je dois rédiger un testament ? Pas forcément Florence, tout dépend de votre situation et de vos souhaits. Par exemple, vous devez impérativement rédiger un testament si vous êtes paxé pour que votre partenaire touche une part de votre héritage. Et dans tous les cas, il permet d'organiser la transmission de votre patrimoine même si celui-ci est modeste. Le testament sert aussi à désigner une personne pour exécuter vos dernières volontés. Il existe divers types de testament. Le testament authentique est celui qui présente le moins de risques de contestation. Il doit être dicté à un notaire, en présence de deux témoins ou un deuxième notaire, et signé par eux. Peut-on refuser un héritage ? Tout à fait, dans ce cas vous n'êtes plus concerné par la succession. On fait généralement ce choix pour échapper à des dettes, si la succession est déficitaire, ou pour permettre à d'autres héritiers d'hériter à sa place. En revanche Romain, il faut savoir que vous pouvez renoncer à une succession tout en acceptant le bénéfice des capitaux issus d'un contrat d'assurance vie. C'est déjà la fin de notre vidéo. J'espère que grâce à elle, vous avez les idées plus claires sur la préparation de votre succession. Rendez-vous la semaine prochaine pour répondre aux questions que vous vous posez sur un nouveau sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501